Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Larson alias Papa Kongosa. Désolé, c'est juste que c'est vraiment très drôle que je me sois surnommé Papa Kongosa. C'est vrai aussi que mon nom en français veut dire Kongosa. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous parlerai des choix difficiles que j'ai failli prendre dans la vie pour pouvoir réécrire mon histoire, pour pouvoir changer le cours de ma vie et pouvoir changer la destinée que Dieu avait prévue pour moi. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé pourquoi je ne montrais plus mon visage dans les vidéos. C'est juste parce que je suis un traitement de 6 mois pour éradiquer une bonne fois pour toutes l'acné sur mon visage. Et pour ceux qui vont se demander ce que j'ai mis sur mes lèvres, voilà ce que je mets sur mes lèvres parce que dès que je rate une seule petite seconde sans hydrater mes lèvres, elles se font. Et je ne sais pas si vous avez bien vu cette blessure, c'est juste parce que j'ai traîné juste deux petites secondes sans hydrater mes lèvres et le médicament que je prends m'a déchiré la lèvre. Je viens vous parler aujourd'hui du pacte diabolique, du pacte satanique et du pacte sanguin que j'ai failli passer avec l'être le plus méchant sur cette terre qui n'est autre que Satan. Si j'ai failli le faire, c'est juste parce que j'avais mes raisons et que j'avais mes motivations. Je voulais m'en sortir financièrement dans la vie, je voulais aider mes parents, je voulais aider mes proches, je voulais réaliser mes rêves. Plusieurs personnes ont failli le faire, d'autres l'ont fait et chacun a ses raisons et chacun a son histoire à compter. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous mettre en garde contre tous ces vendeurs d'illusions, contre tous ces frères qui vivent de l'autre côté de la rive et qui nous vendent un rêve interminable, qui nous vendent des comptes de fait, qui nous disent que quand tu es de l'autre côté, forcément tu vas réussir ta vie, que dès que tu arrives, tu trouves un travail et tu t'en sors dans l'immédiat. Tout cela est faux. Partout dans le monde, il y a des réalités et dans mon cas, j'ai été victime de la vente d'illusions et c'est ce qui m'a conduit à tous ces choix que j'ai failli prendre dans la vie. Et pour ceux qui viendront encore me dire que, oh Ibrahim, tu as beaucoup noisé. Oui, Ibrahim a noisé, c'est parce que j'ai arrêté l'onjansan. Quand je faisais l'onjansan, vous trouvez que ce n'est pas bien pour un homme de faire l'onjansan. J'ai laissé, c'est encore Ibrahim qui est encore trop noir. J'assume ma noisseur. Je ne ferai plus rien du tout pour ressembler à ces blancs parce qu'ils ne font rien du tout en retour pour nous ressembler. Je m'aime tel que je suis. J'aime ma peau noire que Dieu m'a donné. Bon, j'en ai assez parlé. On entre immédiatement dans le vif du sujet. Je vous raconte mon histoire. Tout commence après ma licence au pays, c'est-à-dire au Cameroun. Je venais à peine de soutenir ma licence. Et après cela, j'ai commencé à chercher un travail. Et pour ceux qui sont au Cameroun, peuvent en témoigner combien c'est difficile d'avoir un travail. C'est de là que j'ai commencé à nourrir mes désirs de voyager, de quitter le pays pour aller chercher une vie meilleure chez les blancs. Parce que je voyais mes amis avec qui j'avais fréquenté, comment ils réussissaient. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Moi aussi, je quitte le pays. Je pourrais réussir. Et eux aussi me disaient toujours que, Ibrahim, je t'assure, si tu arrives ici chez les blancs, tu vas t'en sortir. Ce n'est pas comme chez nous où, après tes études, tu dois batailler, batailler, batailler pour voir juste un travail même de 50 000 francs. J'ai commencé à nourrir les rêves et j'ai commencé à parler de cela à mes parents. Plus précisément ma mère parce que je suis plus en complicité avec ma mère. Et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, cela fait maintenant deux ans que je ne parle pas avec papa. Et je vais vous raconter pourquoi. J'ai commencé à parler de cela avec mes deux parents tout d'abord. Mon père n'était plus partant de miser autant dans mes études. J'ai commencé à parler avec maman. Je lui ai dit, tu vois, il y a un gars qui travaille là-bas à mon université et qui revient du Maroc. Toi, tu veux que j'aille en Italie, mais pour aller en Italie, il faut tout d'abord que j'apprenne la langue. Il faut que je sacrifie encore une année pour apprendre la langue. Et je ne peux plus vraiment supporter de rester au pays. Il dit que le Maroc est vraiment bien. Que le Maroc, c'est un peu comme l'Europe. Que dès que je vais arriver au Maroc, je vais continuer les études. Je vais aller faire mes stages de vacances, mes stages académiques tout du moins chez les blancs. Parce que l'école où il va m'inscrire est en partenariat à signer plusieurs conventions avec plusieurs écoles privées en France. Donc, dès que je vais valider mon Master 1, on va m'envoyer en France passer un mois ou trois mois de stage académique. C'est de là alors que je le fais venir à la maison, qu'il puisse convaincre maman. Je ne suis pas un enfant de riche. Je ne suis pas un enfant de bonbon. Moi, je suis un enfant qui vient de la modestie. Je viens d'une famille très modeste. Je ne dirais pas très 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 modeste parce que nous arrivons à subvenir à nos besoins. Nous mangeons trois fois par jour et qu'on sort. Il est venu à la maison, il a vu la situation de ma mère. Ma mère, c'est une femme battante. Ma mère, elle n'a pas un travail dans la fonction publique ou bien même dans le privé. Ma mère, c'est une commerçante. Il est venu, il a rencontré ma mère. Ma mère lui a dit, mon fils, es-tu sûr que si mon enfant arrive au Maroc, il va travailler pour m'aider? Parce que nous savons que nous les noirs, nos enfants sont nos demeurs. Nos enfants sont notre avenir. Il a dit, oui maman, ne t'inquiète pas. Moi-même, j'étais au Maroc et je pars au Maroc comme je veux et je reviens quand je veux. Au fait, il ne voulait pas dire la souffrance qu'il a vécu au Maroc. Je ne comprends pas pourquoi l'être humain est si méchant. Il a dit cela à ma mère. Ma mère a dit, mon fils, regarde toi-même la situation dans laquelle je suis. Je ne pourrai pas subvenir aux besoins de mon fils s'il va au Maroc. Donc, il faut que je me rassure que dès qu'il va arriver, il va trouver un travail non seulement pour m'aider, mais aussi s'aider lui-même. Il a dit, maman, ne t'inquiète pas. Quand il va arriver, il va trouver un travail de 400 euros par mois. Je dis, wow. Après ma leçon, je n'ai même pas trouvé un travail de 50 000 francs. Voilà que je vais arriver pour travailler pour une somme de 400 euros. C'est formidable. Maman, prenons le risque et misons dans ce voyage. Même s'il faut prêter, prête et quand je vais arriver, je vais travailler et je vais rembourser la dette. Maman s'est engagée. Tout cela pour que l'école puisse lui verser une caution, pas caution. Pour que l'école puisse lui verser une commission de 400 euros. Parce que l'école où je fréquente, où je fréquentais tout du moins parce que j'ai fini les études et comme vous avez entendu dernièrement dans ma vidéo précédente, je n'ai pas pu terminer jusqu'au master 2. Parce que je trouvais que la charge était déjà très très lourde pour moi. Cette école où il est allé m'inscrire, c'est une école qui coûte 4 000 euros par an. 4 000 euros. Tu connais non seulement la situation financière de ma mère. Tu es venu chez nous, ce n'est pas que je t'ai raconté. Tu es venu juste à mon domicile. Tu as vu dans quelle situation nous étions. Tu n'as choisi qu'une école qui coûtait 4 000 euros. L'école la plus chère de la ville où je suis. Imaginez-vous, juste pour qu'on lui donne une somme de 400 euros. Que je suis sûr qu'en ce jour, il a déjà fini de bouffer depuis des listes. Il m'a inscrit. Il a rassuré ma mère. Il m'a rassuré. Il m'a vanté le Maroc. Il a dit que tu pourras immigrer facilement en France parce que c'est deux pays voisins. J'étais vraiment content. On a tout fait. Maman m'a dit, mon fils, tu vois, tu connais bien ma situation. Dès que tu vas arriver, ne dors pas. Dès que tu vas arriver, ton ami m'a dit qu'il y a le travail. Et ce travail, on pourra payer entre 400 à 700 euros par mois. Je vais aller emprunter de l'argent. Je vais te donner. Et on va commencer à faire tes papiers. Ma mère est allée emprunter 2 millions de francs CFA. Elle me l'a remis en main propre. Elle a dit, mon fils, voilà cet argent. Prends-le et fais tes papiers pour voyager. Toi-même, tu connais la situation avec ton père. Tu connais la situation avec ma belle famille. Ça ne va pas. Va et cherche un avenir meilleur pour nous et tes frères. On a fait les papiers. On m'a inscrit. L'école m'a envoyé tous les papiers nécessaires pour avoir mon visa. Je vous assure, dès que j'ai mis le pied à l'aéroport de Casablanca, je me suis dit dans mon fond intérieur que ma vie, elle est foutue. Ma vie, elle est gâtée à tout jamais. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à dire cela dans mon fond intérieur, mais je le présentais. Je présentais que ma vie allait changer. Voilà que je suis arrivé. L'école est venue me chercher à la gare. Ils sont allés m'installer dans leur cité universitaire. Et en quittant au pays, ma mère m'avait donné 400 euros pour pouvoir subvenir à mes besoins en attendant de trouver un travail. Et l'école, on n'avait pas payé en totalité. On avait juste payé l'école en moitié. Mais voilà, je suis arrivé. Je me suis installé. Il y a un ami. Il n'y a pas un ami parce qu'ici, je n'ai pas d'ami. Il y a un gars avec qui on m'avait mis en contact. Il est venu. C'était un enfant de bobo. Il est venu. Il m'a vu. Et dès qu'il m'a vu, il se disait aussi que j'étais un enfant de bobo. Il m'a amené à l'école et j'ai parlé avec la dame de l'école. Ma situation vraiment était très pénible parce que quand je suis arrivé, il fallait aussi payer la caution de la maison. Il fallait payer ne serait-ce même que deux mois de loyer. Je suis allé avec les 400 euros que maman m'avait donné. Imaginez seulement la caution. C'était 250 euros. J'ai payé les 250 euros et j'ai payé un mois. Ce qui faisait 360 euros. Imaginez sur les 360 euros, il me reste déjà 40 euros. Mais voilà, en plein hiver, je vous assure, je n'avais personne au Maroc. C'était vraiment lourd et haché lourd pour moi. Je suis allé à l'école, j'ai parlé avec la dame qui sauvait de la scolarité. Je ne suis pas une personne qui cache sa situation. J'ai dit, madame, comme vous voyez, je suis ici tout seul. Je n'ai personne pour m'aider. Même mon école, ce n'est pas mes parents qui vont le payer. C'est moi-même qui vais me débrouiller pour pouvoir payer l'école. Elle a dit, ne t'inquiète pas Ibrahim, nous allons te soutenir juste pour cette première année. En attendant que tu t'intègres. Mais voilà, en plein hiver, je n'ai pas de poète. Je n'ai pas de doudoune pour pouvoir me couvrir. Imaginez tout le risque que j'ai pris en ce moment. Et mon ami aussi, quand il a constaté que je n'étais pas un enfant de Bobo, il s'est éloigné de moi. C'est pour cela que depuis ce temps, j'ai pris peur des Camerounais. Franchement, pour vous dire vrai, si vous êtes hors du pays, je ne vais pas d'activer le nom de mes frères Camerounais. Voilà qu'un jour, je suis resté chez moi dans le froid en train de pleurer. Je pleurais matin, midi et soir. Un ami a cogné à ma porte du nom de Jean-Luc. Je me permets de vous citer son nom parce que c'est une personne qui m'a vraiment soutenu ici au Maroc. C'est une personne qui m'a tendu vraiment la main ici au Maroc. C'est un Camerounais. C'est pour cela que j'ai dit que je ne devais pas dater le nom de mes frères Camerounais. Il m'a tenu vraiment par la main. Il m'a dit que, tu vois, moi je suis ici depuis 4 ans. Je ne viens plus auprès des Camerounais parce qu'ils m'ont vraiment déçu. Et moi aussi, comme je vous ai dit, je ne suis pas une personne qui cache ses émotions. Je ne suis pas une personne qui fait croire ce qu'il n'est pas. Je lui ai dit, me fasciner, je n'ai pas de couette, je n'ai rien du tout. Je n'ai personne pour me tendre la main. En venant, j'ai apporté mon tapioca et mes arachides que maman avait fait pour moi. C'est ce que je mange depuis que je suis arrivé ici. Et je t'assure, je sens déjà froid même dans les os. Il est allé chez lui, il a cherché une couette, il est venu me donner. Il m'a encore tenu par la main. Il m'a accompagné voir son ami, je dirais sa petite amie, Merveille, que j'appelle affectueusement Mama Dime. Elle n'a été plus qu'une maman pour moi dans ce pays. Et jusqu'à présent, je n'arrête de lui dire merci à tout ce qu'elle a fait pour moi. Ils m'ont tenu par la main. Merveille, c'est-à-dire Mama Dime, elle, elle me donnait l'argent de baigner. Elle me donnait même l'argent de photocopie à l'école. Et je vous le dis, Merveille n'est pas ma grande-sœur, elle est ma petite-sœur. Je mangeais avec eux tous les jours. Je faisais tout avec eux. Ma mère aussi qui m'appelait tout le temps pour me dire, voilà maintenant comment la situation peut se présenter à la maison avec ton père. Voilà comment ça se présente maintenant. Vraiment, mon fils fait tout et tout pour m'aider. Voilà comme ça, voilà comme ça. Je t'ai vraiment gêné et peiné. Ça n'allait vraiment pas. C'est là que j'ai décidé de mettre fin à cette souffrance. C'est là que j'ai décidé de réécrire mon histoire. C'est là que j'ai décidé de changer ma destinée. De changer l'histoire que Dieu a écrite pour ma vie. J'ai commencé à chercher des solutions sur le net. Parce qu'on m'avait dit que sur le net, on trouve facilement des solutions. J'ai commencé à chercher. Et j'ai invoqué le diable parce que je pensais que je croyais que je savais à mon fort intérieur que le net n'allait pas être une solution définitive pour moi. J'ai commencé à invoquer le diable. J'ai appelé le diable et je disais que Satan n'a m'a dit que dès qu'on t'appelle, dès qu'on prononce ton nom, tu te manifestes. Allah, je veux que tu te manifestes. Je veux que tu changes mon histoire comme tu as changé pour d'autres. J'ai intégré plusieurs forums. Des forums où seuls ceux qui ont vendu leur âme au diable y sont. J'ai lu tellement de témoignages et plusieurs m'ont fait leurs témoignages. Avant même d'intégrer ces forums, je suis tombé sur plusieurs anacqueurs qui me disaient que, oh, il faut envoyer 150 euros. On va t'envoyer un porte-monnaie magique. On va t'envoyer ceci, cela magique. Je leur ai dit, j'ai besoin d'argent. Vous me demandez encore 150 euros. Où est-ce que je vais aller prendre 150 euros pour vous donner, pour que vous me donnez ce dont j'ai besoin. Je sens que ça, c'est de l'arnaque. Je sens que ça, c'est de l'embrouille. Alors, de grâce, je ne vais pas m'aventurer dans cela. Je vais chercher autre solution. Ils m'ont dit, c'est tant mieux pour toi. J'ai commencé à intégrer ces forums. Il y avait des gens qui me racontaient des histoires réelles. Et ce n'était pas des Africains, je vous en prie. Je n'étais pas dans des forums africains. Parce que je sais qu'en Afrique, si tu tentes de dire à un Africain que mon frère, pardon, aide-moi à entrer dans le forum-là. C'est d'abord ta tête, il va envoyer. Il va te tuer sans même te donner cet argent. Donc, je suis entré dans les forums des Français, les forums des Américains, parce que je parle un peu anglais. On a commencé à discuter. J'ai commencé à nouer des liens forts avec un enfant qui vivait aux Etats-Unis. Il avait à peine 19 ans et il avait en sa possession une fortune immense. Il a commencé à me dire ce que Satan attendait de moi, en fait. Il m'avait dit que ce n'est pas pour tuer. J'avais dit, si je suis venu intégrer ces forums, si je cherche à rencontrer Satan, si je cherche une richesse satanique, ce n'est pas pour vendre mes parents, ce n'est pas pour vous donner mes parents un sacrifice, mais c'est pour aider plutôt mes parents à se sortir de la situation précaire où ils sont actuellement et à aider tout mon entourage. Ils ont dit, non, ne t'inquiète pas. Quand tu seras là, on ne va pas te demander tes parents, on ne va pas te demander tes frères. Nous, ce qu'on te demande, c'est de choisir juste un domaine où tu veux évoluer. Pour un début, on va te donner un million de dollars tous les mois. On va t'offrir un parking de voiture. On va t'offrir une maison. J'étais facilement comme ça. Je ne vais pas tuer quelqu'un. Vous allez me donner tout ça. Ils ont dit, non, ne t'inquiète pas. Moi-même qui te parle, je suis passé par là. Avant d'intégrer la loge, dès que j'ai rencontré le diable en personne, ma vie a totalement changé. Toi-même, ta vie va changer et tu vas voir. J'ai dit, pourquoi pas ? Je vais tenter le coup puisqu'ils ne m'ont pas demandé de l'argent en retour. Moi, mon problème, c'était qu'on ne me demande pas de l'argent en retour. En ce temps, je vous assure, j'étais prêt à tout pour devenir riche. J'étais prêt à tuer pour devenir riche. Que même si on m'avait demandé le cœur d'un enfant, j'allais aller le chercher. Que même si on m'avait demandé les dents d'un lion, j'essaierais à aller chercher. Je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que mon histoire est vraiment longue et triste. Je vais continuer une prochaine fois et j'espère que je ne vous ai pas déçu. Je vais vraiment vous raconter tout ce qui s'est passé, qui m'a sorti de cette situation. Et je vais aussi vous raconter mes multiples castings pornographiques que j'ai eu à passer. Parce que je ne m'étais pas seulement limité à entrer dans une loge. J'ai aussi passé plusieurs castings pour être acteur de porno parce que j'avais aussi lu que la pornographie payait vraiment bien et que ça nourrissait vraiment son homme. J'ai fait des choses abominables juste pour de l'argent. J'ai montré ma nudité sur les réseaux sociaux juste pour avoir un peu d'argent et que je n'ai même pas eu au final. Vous voyez combien le diable, il est trompeur. Vous voyez combien le diable, il est si malin. Le diable, c'est une personne qui te donne un pain et qui te demande en retour une boulangerie. Sur ce, je vais vous laisser et je vous remets la suite très très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à très bientôt.